On part sur une rando bivouac de 50 km dans la forêt d'Andenne, au départ de Saint-Michel-des-Andennes, en préparation du VR20 pour cet été. Donc là, départ 11h50, on va essayer de marcher une petite heure, et puis après manger ce midi. On va rentrer rapidement dans la forêt d'Andenne. Je pars avec un sac de 8,5 kg à peu près, au total, avec un pre de base de 5,2 kg. Ça commence bien, première intersection, le chemin n'existe plus, donc on va essayer d'en trouver un autre. Gaga, il aurait été là, il aurait écorgulé. Allez, ça y est, on rentre dans la forêt d'Andenne. C'est parti ! ... On va s'arrêter pour manger là. On a fait 50 minutes de marche. On va s'arrêter là pour manger à l'étend des brisettes. Un spot plutôt pas mal. On va s'arrêter. On va bien 10-15 minutes. J'espère qu'on ne va pas jouer trop de tics. On va s'arrêter. 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 On arrive au rocher de l'Hermitage. On va s'arrêter. On va s'arrêter. On va s'arrêter. On va s'arrêter. Sous-titrage ST' 501 Il y a 15h. On commence à recevoir les premières gouttes. On va avoir une petite averse à mon avis. On a mis la veste de plus. Ça commence à s'intensifier. C'est là qu'on prépare le mental au GR20. Ça pleut un petit peu là. En tout cas, la veste a l'air de tenir. On vient de se prendre une bonne saucée pendant une bonne heure. On fait du bien quand ça s'arrête. Ça commence à se prendre une mauvaise. Un petit peu. On va arriver à l'étang de l'ermitage, un beau petit étang On a un beau sentier avec l'étang sur la gauche, super beau Il est 5h, on a fait un peu plus de 20 bornes, il faut essayer de marcher à peu près dans encore 2h et puis après on va installer le bivouac Ça y est, ça repart à l'appui J'espère qu'on prend une aussi grosse averse que tout à l'heure Bon bah, je confirme que ça tombe bien C'est parti C'est parti C'est parti Donc là on va bientôt quitter la partie ouest de la forêt d'Andenne On va arriver à Bagnole de l'Orne et puis on va recharger l'eau et puis après on ira dans la partie est du coup de la forêt Bon il pleut toujours mais j'ai pas mis la veste, je sais, c'est de la petite pluie Allez on continue d'avancer Joli sentier autour de Bagnole, les parcours de trail, ils sont vachement bien entretenus et très jolis Ça y est, on arrive dans la ville Bon ça y est, on quitte Bagnole C'est bizarre de voir plein de monde d'un coup Alors que dans l'aprem j'ai rencontré qu'un seul couple Il est 19h Voilà, encore 2-3 km et puis on installe le camp Ouais ça y est, fin de journée On va installer le camp là, on aura fait 31 km Il est 19h20 Donc on va essayer de se mettre rapidement à l'attente Et puis après on va manger et dormir parce qu'on décolle tôt demain Ok 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 Merci Ok 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 C'est parti ! C'est parti ! Il est presque 20h de monter la tente, fait le lit, j'ai fait une petite toilette et puis maintenant on va préparer à manger C'est parti ! C'est parti ! Semoule avec pesto sec Et du bœuf séché Ça y est, prêt à se coucher, il est 20h30 Et puis on se pousse à chez tôt aujourd'hui Parce que demain on se lève tôt Allez ciao ! Bon bah réveil 4h et demi On va déjeuner et puis après on va éviter la tente Ce matin, semoule au chocolat Bon là c'est parti midi Il est 5h20 On part du camp Bon ça me fait chier, j'ai toujours Depuis les 10 derniers kilomètres d'hier J'ai toujours une douleur au genou droit J'ai du mal à la faire passer celle-là Bon c'est pas une grosse douleur Mais un peu gênante On va voir ce que ça donne ce matin On reprogramme ce matin Un peu moins de 19 kilomètres Donc j'espère être arrivé avant 11h Ça serait bien C'est impressionnant comment à cette heure-là Ça chantonne de partout Il fait bien jour En dehors de la plaine forêt Au moins on voit où on met les pieds Ça y est, on prend une bonne averse encore Au moins on aura pu tester Tout pour la pluie Ça mouille Ça mouille vraiment Alors on va retraverser la rivière encore Plutôt sympa ce petit pont C'est sûr, ça glisse Il est un peu plus de 7h Il nous reste moins de 12 kilomètres Donc je pense que ça devrait le faire Avant 11h Voir peut-être même avant 10h A voir Ça y est, il reste moins de 10 bornes Il est 7h40 Normalement Arriver avant 10h Sauf si on a des chemins Impraticables Depuis tout à l'heure c'est moyen Je passe un peu dans les herbes hautes J'ai bien trempé J'ai des pieds complètement trempés C'est pas grave C'est incroyable Il y a une circonférence C'est 5m 26 On fait du beau chauffage Sous-titrage Société Radio-Canada Il reste plus de 2 kilomètres Il est 9h10 Ça y est, on en voit le bout Je vois la ville Il reste un peu plus d'un kilomètre Malopathe Donc c'est bon Oh ça y est je suis arrivé à la voiture final aujourd'hui 19,3 km donc une sortie à 51 52 km sur sur aujourd'hui et hier oui à la prochaine ciao